bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui connexion de la caméra modèle cp1 on va connecter cette caméra sur l'application easyvide avec un smartphone android donc on va sur l'application bien sûr moi j'ai déjà créé un compte chez easyvide donc j'ai plusieurs caméras de chez ceux qui me suivent vous le savez donc l'application ou la télécharger sur play store ou l'apple store ainsi que d'une iphone une fois que vous avez téléchargé l'application vous créez un compte via votre avec votre adresse email ça va très très vite donc ça c'est ça va vraiment vraiment très très vite donc on va rajouter une caméra donc le modèle cp1 ici je vous montre un petit peu on fait le tour si vous n'avez pas vu complètement regardez ma vidéo déballage je vous montre la caméra et après suivra la troisième vidéo la vidéo de test et là on verra en profondeur toutes les caractéristiques de l'application toutes les fonctions de l'application easyvide et de cette caméra est ce qu'on pourra faire avec cette caméra on va rajouter cette caméra donc vous avez un plus ici je vais faire le focus donc on a un plus ici on clique sur ce plus voilà donc votre téléphone doit être aussi en wifi 2,4 gigahertz donc le wifi 2,4 en général dans sa maison on a deux wifi le wifi 2,4 et le wifi 5 gigahertz maintenant on retrouve aussi dans les maisons le wifi 6 mais bon et encore très très peu d'appareils qui acceptent le wifi 6 donc qu'est ce qu'on va connecter une caméra voilà on clique sur caméra là il faudra scanner le qr code le qr code de la caméra se trouve en dessous de la caméra donc à l'arrière ici moi je vais vous le barrer ici le qr code est ici voilà ça vous voyez un petit peu moi je vais le scanner voilà j'ai scanné le qr code donc il a repéré directement la caméra il met l'appareil t'allumé non puisqu'on va le brancher voilà maintenant je vais brancher donc prenez l'alimentation le câble on branche ici à l'arrière voilà voilà il ya une lampe ici rouge qui s'allume voilà il ya toujours un petit calibrage qui se fait le son du haut parleur un peu bizarre donc voilà donc là l'appareil est allumé oui donc je fais suivant brancher l'appareil jusqu'à son démarrage complet voilà le voyant indicateurs clignote en bleu donc là on voit bien que le voyant ici clignote en bleu je vais tenir comme ça je coche la case je fais suivant donc assurez vous vous qu'il n'y a aucun obstacle entre eux bon je suis un peu loin du wifi mais bon je vais tester quand même voilà si ça se passe mal bas c'est que c'est ma faute donc moi je vois indiquer mon mot de passe donc je vais indiquer mon mot de passe sur du wifi voilà donc si vous n'êtes pas sur le wifi 2.4 gigahertz sur votre téléphone changer votre wifi si vous savez pas sur quel wifi vous êtes c'est que votre box n'est pas configuré en deux réseaux et là il faudra rentrer dans les paramètres via votre adresse ip voilà moi j'ai introduit le mot de passe je fais suivant donc là le téléphone me demande appareil à utiliser avec l'application se connecter donc la connexion s'est bien passé ici ok parfait pour l'instant tout se passe correctement donc ça s'est connecté à mon réseau wifi parfait voilà et là on voit directement donc la caméra a été reconnue par alexa donc la caméra est compatible alexa donc moi avec l'alexa j'ai le modèle eco show 5 je vous le mettrai en description donc la caméra a été rajouté parfait et là on a la petite configuration bon la caméra s'est connectée c'est très très rapide vous avez vu on fait sur suivant pour terminer voilà maintenant je peux renommer la caméra je vais mettre caméra bureau dingo enregistrer donc ça c'est vous avez le choix il y vise à un cloud avec essai gratuit pour tester sur chaque nouvel appareil que vous connectez vous avez droit à un essai gratuit donc on a un essai de 7 jours et après on peut prolonger l'essai gratuit jusqu'à 30 jours ok bon c'est déjà pas mal qui propose ça mais donc moi je vais décliner l'offre puisque je vous ai déjà montré j'ai déjà testé j'ai même déjà payé chez eux c'est vraiment le service est vraiment bon si on vous vole la caméra chez vous vous avez toujours accès c'est ça l'avantage du cloud c'est que pas besoin de carte micro sd l'enregistrement se fait et même si on vous vole la caméra on la casse et tout vous avez accès à vos enregistrements partout où vous êtes dans le monde donc ça c'est super bien donc le cloud même si ça coûte un peu d'argent moi je vous le conseille quand même c'est toujours utile bien sûr si vous êtes que sur une seule marque moi comme je teste beaucoup de marques c'est un peu compliqué si je devrais payer tous les clouds et avec mes clouds personnels au fait j'ai un as et tout je peux tout centraliser et c'est vrai que même si c'est mon as est sécurisé on peut toujours essayer de forcer l'endroit où il est et me le voler et le casser ou autre c'est toujours un risque quand on a son stockage personnel chez soi maintenant qu'on a fait la connexion comme d'habitude laissez moi le temps de tester cette caméra comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one je suis Sous-titrage ST' 501